Crossoff, c'est né dans les forces spéciales, dans les unités spéciales, pourquoi ? Entraînement fonctionnel, opérationnel, pas de matériel, c'est je m'entraîne comme je suis, là où je suis, avec mon poids de corps, en tout lieu, tout endroit, n'importe quelle tenue. Pointe de pied au ciel, je colle la tête, je passe bien ma tête, je tiens 30 secondes, une fois que j'ai tenu 30 secondes, je redescends doucement, je remonte, en garde. C'est un entraînement fonctionnel et opérationnel qui est, selon moi, vraiment primordial pour tout ce qui est sport de combat. Allez, montez de genoux, c'est parti, 30 secondes. Allez, à son rythme, pas de problème, ouvrez un petit peu, envoyez un peu le bassin. Allez, ça ventile ! L'intérêt pour les civils de s'entraîner avec ce type de méthode, elle est la suivante. Beaucoup, la plupart, les gens disent, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, d'aller dans une salle, de m'entraîner, d'acheter mon matériel, les transports, les machins, tout ça. Non, là, j'ai mon bouquin, tiens, aujourd'hui, je me sens en forme, hier, j'ai travaillé le haut du corps, aujourd'hui, tiens, je vais travailler le bas du corps. Je suis chez moi, je me mets dans ma bulle, je m'entraîne, j'ai pas besoin d'aller à la salle, et je casse les codes de la salle. Et de maîtriser son poids de corps, c'est intéressant pour les personnes de 7 ans à 77 ans. Monter un escalier, des personnes âgées, des personnes jeunes, tout le monde le fait. Allez, vous vous mettez en position de mouton climber, on est parti pour 30. Pensez à souffler, vous devez couvrir le son de la musique avec votre souffle. Allez, top, c'est parti ! Allez, 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 on envoie, on envoie, on envoie les genoux. On baisse un peu les fesses. On envoie les genoux direction le menton. Ventilé, ventilé, ventilé. Une fois que j'ai fait mes 30, je me mets debout rapidement, regarde ! Ok, position de squat, j'écarte les jambes, un peu plus large que la largeur des épaules. Pointe de pied vers l'extérieur, et en descendant, squat. On y va, on est gourmand sur mon amplitude. Je descends bien bas, je regarde loin devant moi. J'ai bien mes épaules ouvertes. Et quand j'arrive là-haut, je serre les fesses, ce qui fait qu'il y a mon bassin qui va s'avancer 2-3 cm. Je viens bien gagner le psoas. Et on ne regarde pas par terre, on regarde loin, on est des guerriers. Et je souffle sur ma phase remontante. Je maîtrise ma descente, je suis explosif sur ma phase montante. Allez ! C'est vraiment une différence avec où on avait l'habitude de voir les gens partir à la salle de sport, s'entraîner, faire de la musculation pendant 2h, 2h30. Où là, ils sont toujours en effort physique, pas forcément à 100%. Mais le WOD que vous allez faire avec Crossops, vous allez devoir être à 95% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vraiment être réactif, faire monter les énergies, faire monter l'influx sanguin, être explosif, faire des bons mouvements. Et c'est ces mouvements-là qui vous sauveront peut-être dans la rue après avec un sport de combat. Allez, on enchaîne, mais 5 burpees direct sur place ! On a décidé de s'appuyer sur 3 points essentiels dans notre préparation qui sont la préparation physique. Donc ce matin, cette préparation a été exécutée par un autre partenaire, Crossops. Donc voilà, un gros travail physique. Le physique, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça change complètement l'attitude que l'on a. La manière de se déplacer à partir du moment où on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et on est une proie beaucoup moins vulnérable. Deuxième temps de la journée, c'est un travail technique. Et la technique en self-défense, c'est très très important, puisque au fait, au même titre que le secourisme, on ne va pas se lancer dans un massage cardiaque si on n'a pas pris avant, en amont de la technique. Fin d'après-midi, on aura le troisième temps qui est la gestion de stress. Parce qu'on a beau avoir de la technique, si cette technique, on n'est pas capable de la restituer face à une agression, face à une situation dégradée, cette technique ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'on distingue ces trois temps. La préparation physique, préparation technique et préparation mentale. Et c'est le thème du stage d'aujourd'hui. Je vous ai dit, voir est plus important que regarder, c'est sortir de son regard. Je suis là, je tourne. Là, finalement, je le vois, mais je ne le regarde pas. Déplacez-vous. Marchez. Jamais me tourner le dos. Et marchez normalement. Voilà. On va faire un jeu. On va jouer action-réaction. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que j'ai beau avoir maîtrisé plein de techniques, si je ne suis pas capable de les restituer dans le temps de l'agression, mes techniques ne servent à rien. Légitime défense, on parle de simultanéité. C'est-à-dire que si je prends un coup de poing, vas-y, on prend un coup de poing. Boum, je prends un coup de poing. Je fais ça, je reviens. Enfin, ce n'est pas bon. Mon action, elle doit être simultanée, dans le même temps. Donc là, ton idée, ça va être de me toucher. Tu me touches et tu veux, ton esprit, c'est toucher sans être touché. Moi, si je suis touché, je veux toucher automatiquement. Si je suis touché, je veux toucher simultanément. Touche-moi, quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Moi, je te touche. Je prends ton rôle. Je te touche et tu essaies de me retoucher. Bonjour. Ça va ? Je ne t'ai pas touché. Par contre, là, oui. On recommence. Il triche. Je ne t'ai pas touché. Là, oui. Ça, c'est déreuse. Ok. Il m'a touché. On change les rôles. Maintenant, c'est lui qui me touche. C'est parti. SMA, ça veut dire, tout est dit dans le nom. Stratégie, la stratégie, la maîtrise d'adversaires. Stratégie, mettre en place une stratégie pour maîtriser et non pas pour détruire un ou plusieurs adversaires. Il y a un truc qui est intéressant. On sait qu'est-ce qui énerve. Je regarde quelqu'un, on se regarde. Finalement, c'est la tête. C'est ses yeux ou ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui me gonfle. Là où je risque de frapper, forcément, c'est là. Souvent, 90% des agressions, c'est au niveau du visage. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui énerve. Je n'aime pas sa gueule. Je n'aime pas la manière dont il me parle. Je n'aime pas comment il me regarde. Il y a de grandes chances que je frappe visage. Ça, on le sait. Quelqu'un qui vous agresse, à 90% aussi, il va vous agresser avec ses mains. Le danger, il vient de quoi ? La zone visée, ça va être visage. Et le danger, il vient des mains. Il y a de grandes chances qu'il m'agresse avec ses mains. Quand je viens vers vous, je discute à cette distance-là, ce n'est pas normal. C'est pareil. Ça, c'est une règle de communication. Quand on ne connaît pas quelqu'un, normalement, quand on discute, on vient à une distance sociale. Distance de poignée de main. Je ne connais pas. Quand on s'est dit bonjour, tout à l'heure, on se dit bonjour, on est là. Distance sociale. Quelqu'un qui vient vous parler comme ça, ce n'est pas normal. Il rentre dans votre zone intime. Donc là, l'intérêt, je sais ce que je vous ai dit, qu'il risque de frapper visage. Je sais qu'il risque de frapper avec ses mains. Donc, ce qui est intéressant, quand je suis dans une situation comme ça, c'est de monter les mains. Position non agression. Je mets les mains devant. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Sans être en garde. Les mains comme ça. Voilà, je discute. Je lui parle. Si jamais il veut mettre un coup de tête, je pourrais me protéger. Si jamais il veut m'agresser, je pourrais me protéger. Et si jamais moi, j'ai envie d'agir, je pourrais agir. OK ? Donc, les mains, il faut qu'elles soient là. Je discute. Je ne suis pas bien. Je mets mes mains devant. Je pourrais repousser, prendre du distance. OK ? Allez, marchez, déplacez-vous. Je vous embête encore. Les difficultés qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes manquent de schéma corporel. On s'aperçoit que peu de gens connaissent leur corps. Où est ma main gauche ? Où est ma main droite ? Et surtout, comment je bouge mes appuis au sol ? Et par voie de conséquence, quand on va beaucoup plus loin, on peut même se dire qu'au final, on s'aperçoit qu'ils ne savent même pas marcher. Parce que bouger ses appuis, c'est déplacer son corps. Et déplacer ses bras, ce n'est justement qu'un déplacement de poids. Ça sera toujours ce mouvement-là, 45 degrés comme ceci. OK ? Là, je vais bloquer. Regardez bien. On va tourner de toute façon. 1, je bloque. 2, avec mon autre main, je viens couper. Vous avez vu ce que j'ai fait ? 2. Et puis, 3, je pivote. 4, je pose ma main sur son coude. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon ? Allez, on essaye. À vous. Merci. L'intérêt de ce genre d'exercice, c'est de parvenir à dompter un peu ce manque de connaissance et à être plus relax pour pouvoir aborder des techniques beaucoup plus simples. À tout moment, ils doivent savoir, même sous l'effet du stress, où est mon pied. Par exemple, mon pied arrière est levé, ma jambe avant légèrement fléchie. Si je me mets ici, ma main gauche, elle n'est pas oubliée. Je peux faire quelque chose. Cette main aussi. Donc, ils ont besoin d'une vraie globalité de conscience de leur corps. En fait, je garde le contact, je monte et je suis le guide. Je redescends. Ok ? Ok, après cette percussion-là, ce n'est pas fini. Tout ce qui descend, ça remonte. Encore. Un, deux, trois. Et là, je descends avec mon coude, je ne lui fais pas, dans la cuisse. Ok ? Encore. Un, deux, trois. Quatre. Cinq. Pour l'instant, on s'arrête là. La particularité de la stratégie maîtrise d'adversaires, c'est qu'on s'attache énormément au cadre légal. C'est-à-dire, on reste dans ce qui est possible de faire. Quand on fait quelque chose, on est capable de le justifier. L'idée, c'est de se sauver physiquement, mais aussi de se sauver pénalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501